Alors salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos Donc aujourd'hui nous allons commencer l'étude d'un système d'un paquettage d'une plaquette Donc dans le titre 1, étude et automatisation d'un système d'un paquettage Donc ensemble nous allons voir comment fonctionne le système Et ensuite de la compréhension du système, de la compréhension du fonctionnement du système Nous allons dans une autre vidéo, comme nous avons l'habitude de faire Et donner les équations On va d'abord inventer les entrées sorties du système Après quand nous allons donner les équations Les équations et après nous allons essayer de programmer dans différents langages de programmation Donc nous allons directement aller sur le fonctionnement Bon, ici on a le système qui est là, qui est présenté ici On a voilà les plaquettes ici, qui vont venir dans cette goulotte Là on a deux vérins, on a le vérin qui permet d'amener, qui permet de pousser les plaquettes aussi La rampe ici, pour venir les mettre dans l'albiol ici On a le vérin B2 ici qui permet de bloquer les plaquettes ici Donc c'est à dire l'albiol ici, c'est 1-2h en fait Voilà, donc on va me permettre d'avoir la quantité de plaquettes que nous voulons Voilà, avant l'évacuation des plaquettes Donc c'est ce que nous avons effectué Donc tout ça, le système en fonctionnant Le fonctionnement du système, on va déjà faire venir d'avoir les plaquettes Voilà, avec la plaquette ici Et je vous conseille très bien, je vous conseille à regarder cette vidéo On va mettre en reprise pour pouvoir mieux comprendre le système Voilà, et pouvoir détecter aussi tous les capteurs du système Moi, si je ne vais pas parler de ces capteurs là, actuellement Et je crois que, je vous fais confiance Je sais que vous allez trouver tous ces capteurs Et essayer aussi de vraiment donner les équations du système Avant la sortie de la prochaine vidéo Donc on a amené les plaquettes Il reste maintenant ce vérin qui va au fur et à mesure Les déplacer une à une dans l'albiol ici Donc on va donner la marche stat Et vous voyez que le système fonctionne Voilà, et on voit que le compteur est passé de 0 à 1 Compteur est passé de 0 à 1 Le vérin doit repartir à sa position initiale Vous voyez bien que c'est un vérin déstable C'est un vérin déstable Il faut le dire que l'ordre du match Dans l'ordre du match de rentrée de la tige Voilà, donc le système continue toujours Le compteur donne ici 2 On continue On continue J'avais pris J'avais pris La L'étape en précédente Donc on continue Voilà Après 2 On va faire rentrer la tige du vérin Et On continue Voilà Au fur et à mesure Jusqu'à ce qu'on atteigne en 4 Voilà C'est le nombre que je me suis fixé Voilà On peut aller Au-delà de ça On va faire rentrer la tige du vérin Et ensuite On fait sortie pour évacuer la paquette Voilà Et nous voyons bien que nous avons atteint Nos maximum ici On a 4 Et quand on se dit La tige du vérin va rentrer On va avoir un message ici On me dit Et voilà Le compteur est égal à 4 On va arrêter le système D'amener Les plaquettes Donc on arrête tout ce système On arrête le système Et on va se consacrer maintenant Au système Et d'avoir le remplissage des cartons Et le convoyage Voilà Donc nous avons Cette flèche à mesure nous indiquer Que nous allons avoir la suite Au programme La suite Voilà De la vue d'animation Donc ici On voit que le vérin B2 recule Et les plaquettes Tombe au fil En mesure d'un Les cartons Voilà Et On déplace ce carton Et on pose ça On positionne un nouveau carton Et le vérin B2 va prendre Reprendre sa position initiale Voilà Il prend sa position initiale Et vous voyez que le compteur Passe à 0 Donc je reprends cette partie Voilà Le vérin B2 est là Il va reprendre sa position initiale En voie que le compteur Il vient de la 4 Et le réponse à la position initiale Donc le compteur est réinitialisé Le compteur passe à 0 Voilà Tant qu'on assistait La présentation du fonctionnement du système Si vous voulez répondre Voilà Vous n'avez qu'à réunir Plusieurs de plus en la vidéo Pour voir mieux comprendre le système Et détecter aussi les différents capteurs Qui sont aussi les systèmes Voilà Donc je vous laisse la tâche D'identifier les différents capteurs Et essayer aussi De donner vos équations De proposer vos équations Voilà Puisque Après Cette vidéo Nous allons directement passer A une autre vidéo Qui consisterait à donner Les différentes équations du système Tenant compte bien sûr Les différents capteurs Et Les préactionnaires C'est-à-dire les sorties Les vérins Ainsi de suite Au niveau du convoyant aussi également Voilà Donc nous allons voir directement Le travail démoiné Voilà Au niveau du travail démoiné Ici Je me suis proposé de vous poser Ces différentes questions Vous avez quatre questions La première question C'est de donner une liste Sur les entrées et sorties La dernière liste Des entrées et sorties du système La deuxième question L'adresse L'adressage du point de vue Automate zéro Pour le moment Nous sommes sur un automate zéro Voilà Donc La troisième question C'est de choisir Un automate zéro Pouvant piloter le système Voilà En contenu des entrées et sorties Bien sûr du système Voilà Vous allez choisir Un automate adapté Peu Fairement Que vraiment piloter le système Voilà Et la quatrième question C'est la programmation On va programmer Sur le logiciel zéro Soft Voilà Pour ceux qui N'ont pas le logiciel Il y a J'ai fait une première vidéo Sur Le téléchargement Le logiciel zéro Donc vous pouvez Checker Cette vidéo Pour pouvoir Retrouver Pour Savoir comment Télécharger le logiciel Et l'installer Voilà Donc si Je pourrais aussi Bien sûr Mettre le lien De cette vidéo Dans la description De cette vidéo Que vous puissiez Avoir accès A cette vidéo Rapidement Et Ici On nous demande Je vous demande Je vous demande ici De programmer le système En langage Lader Et ensuite En langage FBD Et En dernière position En langage Graphset C'est-à-dire SFC Donc voilà Ici Présenter notre système Donc si Vous avez des suggestions Des incompréhensions Voilà Il y a la partie Commenter C'est-à-dire Juste en dessous De la vidéo Voilà N'hésitez pas A faire des commentaires Voilà Si possible Je vais vous répondre Je vais vous répondre Aussi Le site Dans la Dans le lien Se trouve Dans la Si la vidéo Que vous voyez Que c'est Le lien C'est rare Dans la description De la vidéo Vous pouvez aller Si ce site Aussi Il y a Le formulaire De contact Aussi Il y a Vous pouvez me contacter A travers ce formulaire Je vais vous répondre Aussi Également Voilà Donc Surtout N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne Assurément Je suis en train De préparer Vraiment Le système Industriel Le système Industriel Voilà Essayer De Les étudier Étape par étape Et pouvoir Les programmer Pour que Tous les débutants En programmation On l'automatise On puisse On se retrouver Dans Dans ce que Nous faisions Voilà Donc C'est le but C'est le but De Ces séries Des vidéos Voilà Mais ça ne sert A rien De sauter De 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 C'est Quand On va Pas À Pas Voilà Je crois Que Des débutants Aussi Pourront Suivre Et Pourront Voilà Bien Comprendre Les Bia Bar De Automatiser Voilà Je peux Aller plus Vain Que Ça Je crois On va Dépasser Ce stade Là On va Après Je crois Après Cette série De Vidéo Nous allons Changer Automatiquement De Automat On va Changer De Automat Donc Je vais Vous Apprendre A Télécharger Le Logitiel De Automat En Question Et Ensuite L'installer Et Après Nous avons Commencé Directement A Faire De Différent De Nouvelle Série De Vidéo Sur De Programmation Sur Ce Logiciel Voilà Donc C'est Un peu Ça N'hésitez Pas A Vous Abonner A La chaîne Si Vous Si Ce n'est Pas Fait Voilà N'hésitez Pas A Vous Abonner A La chaîne Parce Que Je Que Ce Que Je C'est 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 Très important n'hésitez pas à partager la vidéo ici également donc ensuite je vous laisse la vidéo prochaine